Ici, aujourd'hui, maintenant, il est temps de penser à demain, RSE, la stratégie carbone, le mandat pour le futur de mon entreprise. Par-delà l'amitié qui peut lier un chef d'entreprise comme celui de MAN à Yvon Grosso, président de l'UPE 06, la participation de notre société à Performance Global 06 s'inscrit dans la droite ligne de nos engagements du Pacte Mondial des Nations Unies. C'est précisément le respect d'un de ces principes de partage des meilleures techniques ou technologies disponibles qui nous fait participer à Performance Global 06. Parmi les entreprises, nous avons des fournisseurs de matières premières, mais également d'équipements. Et c'est toujours très enrichissant de pouvoir poursuivre la démarche qui est une démarche fournisseur-client par une démarche de conseil. D'un autre côté, nous avons beaucoup à apprendre de ces petites entreprises capables de remplir plus facilement un cahier des charges très pointu parce que nous sommes très exigeants sur des technologies de pointe. Cet enrichissement mutuel nous conduit nous-mêmes à être plus performants et à pouvoir résister à d'autres pressions venant de grands donneurs d'ordre et de pouvoir nous inscrire dans une démarche d'excellence et de performance partagée. Sur la partie carbone, on ne se consacre pas uniquement à ce que fait l'entreprise en interne. On regarde ce que fait l'entreprise vis-à-vis de ses fournisseurs, vis-à-vis de ses clients. Et ça nous permet de voir qu'on peut faire des économies aussi bien sur les phases amontes que sur les phases avales. Sur la partie RSE maintenant, on bénéficie d'un super questionnaire qui nous permet de nous remettre en question dans toutes les phases. Je suis sensibilisé sur tous les aspects environnement, pas uniquement environnement de ce que je fabrique, mais l'environnement dans lequel je vais localiser ma nouvelle entreprise. Au niveau de la stratégie carbone, il a d'abord fallu récolter les données présentes dans l'entreprise afin de les mettre sous forme de tableau de bord. La partie la plus compliquée s'est avérée au niveau des clients, des fournisseurs et des parties prenantes avec lesquelles on travaille. Au niveau de la RSE, grâce au questionnaire mis en place, on a formulé de nouvelles interrogations dans l'entreprise. Cela nous a permis aussi de mettre en place un tri sélectif que nous n'avions pas auparavant. Pour nous, le bilan carbone a été l'occasion de nous interroger à la fois sur nos pratiques, mais également les pratiques de nos fournisseurs. Et toutes ces informations, il a fallu les compiler. Au départ, on pensait que ça allait être difficile. Et finalement, on s'est aperçu que, contre toute attente, c'était moins difficile que prévu. Ça a été la bonne surprise de ce bilan carbone. Lorsque nous avons commencé à travailler sur les questionnaires de la RSE, ce qui nous a surpris, c'est que ces questions, on se les posait déjà. La gouvernance d'entreprise avait déjà été prise en compte par notre agence. Cette opération nous donne une méthodologie de travail. On avait beaucoup de données, beaucoup d'informations. Et grâce à Performance Global 06, ça nous permet de pouvoir avoir une vision, un recul sur ce que nous avons fait jusque-là. Par rapport à la stratégie carbone, il me semblait que le travail serait vraiment colossal. Et grâce à la collaboration des différents services, on a pu assez facilement récupérer les informations. Pour SMR, aujourd'hui, le bilan carbone est complètement intégré, digéré. Donc, pour moi, c'est du concret. J'attends un retour de mes clients. Et à partir de ce moment-là, mon bilan carbone sera terminé pour essayer d'améliorer notre résultat. Si j'ai choisi de m'impliquer dans Performance Global 06, c'est pour répondre et au bilan carbone et à la RSE. Et aujourd'hui, à la RSE, j'ai le sentiment de ne pas y répondre. Même si, aujourd'hui, on a pu avoir un échange avec différentes sociétés. Et bon, j'intègre un petit peu mieux la RSE. Au niveau du bilan carbone, on s'est retrouvé avec quelques difficultés pour récolter toutes les informations au niveau des fournisseurs. En interne, ça a permis à tout le monde de pouvoir mesurer les choses. Donc, on rentre dans une démarche où on va faire un bilan précis. Au niveau de nos clients, c'est de plus dire simplement qu'on fait du développement durable. On va donner à nos clients des éléments chiffrés. Au niveau de la RSE, on n'est pas sur quelque chose de superficiel. Nous étions passés ISO 14001. On va maintenant pousser plus au niveau du côté social, sociétal, gouvernance. Donc, on va toujours, toujours plus loin. Le projet Performance Global 06 a débuté depuis quelques mois. On a commencé avec l'évaluation de notre RSE. Cette évaluation porte sur cette question centrale. On ne s'attendait pas à autant de questions au départ. Donc, c'était un peu chaotique. On ne comprenait pas vraiment non plus la relation qu'il y avait avec le bilan carbone. Et au fur et à mesure, c'est vrai que quand on a eu le premier rendez-vous pour le bilan carbone, on a vraiment mesuré notre impact sur l'environnement et les choses qu'on devait définir, en fait. La partie bilan carbone nous intéressait particulièrement. C'est vrai qu'on utilise des produits à base de matières premières renouvelables. Mais pour effectuer ce bilan carbone, on a besoin de faire des hypothèses. On a des craintes sur la validité du bilan carbone telle qu'on va l'effectuer aujourd'hui. Parce qu'il faut savoir qu'une start-up, ça évolue très vite. Alors, en ce qui concerne la RSE, c'est plus des bonnes pratiques qu'on va essayer de mettre en place pour pouvoir faire de la société une société où il va faire bon vivre. ActaConsul, c'est un bureau d'études et de conseils que j'ai créé en 2006 et qui intervient dans plusieurs domaines au niveau environnemental. Donc, bien entendu, le bilan carbone. Ce qui est original dans l'action Performance Global, c'est d'avoir regroupé deux actions qui sont complémentaires, qui sont la RSE et le bilan carbone, où le bilan carbone se positionne comme une porte d'entrée sur la RSE en introduisant auprès d'entreprises des notions concrètes au niveau environnemental, sociétal et économique. Nous sommes dans la phase 2, c'est-à-dire la phase de collecte des données, qui est la plus compliquée pour le bilan carbone. Ce qui fait qu'en fait, les entreprises sont obligées d'interroger toutes leurs parties prenantes. A l'issue de cette phase, nous allons réaliser ce qui s'appelle le diagnostic d'émission de gaz à effet de serre par la méthode bilan carbone. De concert avec les entreprises, nous allons mettre en place des actions stratégiques, ciblées, qui correspondent réellement à leur activité et à leurs besoins. Ce sera un gage aussi, une manière de favoriser leur compétitivité, ne serait-ce que sur le plan économique. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada